Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Cinémathèque québécoise pour cette dernière soirée de 2018 organisée en collaboration, en partenariat avec nos amis d'éléphant Mémoire du cinéma québécois. Ce soir, c'est une soirée toute particulière puisqu'il s'agit d'une projection d'un des grands classiques du cinéma anglo-québécois, Lies my father told me, les mensonges que mon père me contait, un film de Yann Kadar, scénarisé par Ted Allen et produit par Harry Goulkin. Cette projection, donc, elle est en hommage à Harry Goulkin qui nous a quitté cette année, ce grand producteur qui était aussi, je dirais, un puits de savoir et de connaissance sur l'histoire de Montréal comme lieu de la culture yiddish. Et j'ai le souvenir, j'ai connu Harry au milieu des années 80 et j'ai le souvenir de conversations absolument passionnantes avec lui, bon, autour de Lies my father told me, autour de toute l'histoire de la communauté juive à Montréal. Et j'ai aussi le souvenir de quelqu'un qui avait un amour du cinéma, un producteur sans aucun cynisme, totalement passionné par ce qu'il faisait et qui avait un amour, je dirais, de la culture populaire, de la culture qui venait du peuple et qui venait de la rue. On s'est connu, en fait, à l'époque où Harry produisait un film qui a été tourné, un film de Mark Hanson qui s'appelle Bayou, qui a été tourné à Terre-Neuve et on s'était rendu à Saint-Jean-Terre-Neuve ensemble, justement. Et la manière dont Harry parlait, justement, des pêcheurs terneviens, des particularités de la langue parlée à Terre-Neuve, et pour ceux qui ne sont jamais allés, vos cours d'anglais ne vous servent plus à grand-chose quand vous vous retrouvez à discuter avec un chauffeur de taxi de Saint-Jean. C'est assez loin de ce qu'on vous a appris à l'école. Alors donc, Harry était quelqu'un de passionné qui a, par la suite, lorsqu'il a cessé de produire, a travaillé pendant de longues années à la Sodec, et il a été, là, un allié formidable pour un tas de créateurs. Je pense notamment à François Girard qui avait beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration pour quelqu'un comme Harry. Et c'est donc un grand plaisir pour nous à la Cinémathèque ce soir de raviver sa mémoire et d'organiser, donc, cette projection, pardon, de la version restaurée de Lies, My Father Told Me, qui, pendant plusieurs années, est un film qu'il était très difficile de voir, c'est-à-dire qu'il était devenu pratiquement inaccessible. Et donc, de savoir qu'aujourd'hui, ce film-là, qui est si riche de l'histoire montréalaise, donc, est en mesure d'être projeté dans de très bonnes conditions, c'est une grande nouvelle, c'est un héritage qu'Harry nous laisse et partage avec nous. Alors, sans plus tarder, j'invite Marie-Josée Raymond à venir vous dire quelques mots. Merci. Parce que c'est toujours un grand plaisir d'être ici, parce que les films qu'on restaure et les fins à mémoire du cinéma québécois, il faut aussi les voir sur grand écran. Celui-ci, particulièrement, parce qu'il est très beau et le côté historique est très important. Mais, en plus, n'oublions pas que le film a eu un Golden Globe et qu'il y a eu des nominations aux Oscars. Donc, c'est vraiment un film qui a eu une vie... Un impact considérable. Un impact considérable. Et, au niveau de la restauration, ça a été un film un petit peu difficile à restaurer. Harry n'était pas tellement sûr parce que... Et, finalement, on a eu des difficultés avec les éléments. On a trouvé une copie aux archives nationales et le son avait été restauré par un ami de Harry à New York. Alors, quand on a finalement convenu que, oui, ça serait une bonne idée qu'on restaure le film pour que, justement, il puisse être vu, parce que c'est vrai que c'était un film qui était très difficile à voir. Les amis déménageaient. Mais, finalement, on a eu ce son superbement restauré par cet ami de Harry et l'image. Et, je pense que, vraiment, on a retrouvé la texture de Montréal et les gens qu'on aime qui sont dans le film, comme Ted Allen, comme Walter Joachim, qui joue du violoncelle. Mais, surtout, ce soir, on a le grand plaisir de vous présenter la petite fille de Harry qui va venir vous dire quelques mots sur son grand-papa. Et, merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'être venus ce soir et aussi à la cinémathèque québécoise et à l'éléphant pour présenter son film ce soir. En fait, mon grand-père était un vrai Montréalais. Il était né au coin de Saint-Laurent et de Lutte. Puis, il n'avait pas son diplôme secondaire, mais il a parlé toujours en anglais et en français avec précision. Alors, moi, je vais essayer de parler un peu en français et aussi en anglais ce soir pour... just to honour him a little bit. It's really special for me to be presenting, or to be talking a little bit about this film in particular, especially because this film is about the relationship between a grandfather and his grandson. And in a 2011 interview, my grandfather was reflecting on what drew him to produce Lies My Father Told Me. And he responded that it was the love story between David and his Zadie, the relationship between the grandson and his grandfather without the complications that exist in the relationship between parents and kids. My grandfather never had a chance to meet his grandparents, but I am deeply grateful that we had time to build a close relationship with each other. And I think that perhaps he tried to model our relationship after David and Zadie's. He would often say, I may not have been a great... I may not have been father of the year, but I think I'm a pretty good grandpa. And I would have to agree. And as Marie-Josée said, it's really not thanks to my grandfather that I became a musician. I was really lucky to have a family who encouraged me to continue my career in arts. And my grandfather was really my biggest fan in the world. He would always... he would attend all my shows in Montreal, no matter how late, no matter how hip the bar. And he would drag as many of his friends as he possibly could connected to these shows. And he would do this despite often being the oldest person in the room by approximately 40 years. So I am really very happy to see you all here tonight. I'm really happy to be here tonight for him. I'm also a big fan of him, a big fan as an artist, but also as my dear grandpa. Thank you very much. 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 Harry, c'était aussi un ami que j'ai beaucoup vu, les dernières années surtout. On avait une passion pour l'histoire. Alors, c'était... quand vous allez voir, il y a quelques extraits. Alors, on a mis deux extraits d'éléphant qui sont sur notre site web, mais qu'on a pensé qui seraient intéressants, qui sont des entrevues de Harry. Et puis, tu m'as proposé de mettre un autre extrait. Oui, Nicolas Zavaglia qui est ici ce soir, je le salue d'ailleurs, a réalisé un documentaire consacré à Harry Goken qui s'appelle Red Down on Main Street. C'est ça? Et on a donc en tout premier un bref extrait de ce documentaire-là, ce qui fait que cet extrait plus les deux courts documentaires... C'est des petites vidéos qui sont sur le site web d'éléphant. Il y en a 700 qu'on a fait ensemble depuis qu'on est là. Alors, il y en a sur Harry. En fait, ça a été des moments très agréables parce qu'on tournait notre vidéo, mais on passait beaucoup de temps à parler de l'histoire de Montréal et c'était passionnant. Ça vous permettra d'entendre Harry parler, de le voir, et de voir parler donc de son enfance jusqu'à son expérience de producteur pour Lies My Father To Me. Donc, au total, vous en avez pour une douzaine de minutes. Oui, on n'exagère pas, mais Harry avec nous ce soir, c'est précieux. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous accueillir. Merci Marie-Josée.